Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Une robe de mariée de plus de 50 mètres de longueur, un berceau pouvant accueillir au moins 60 bébés, une impressionnante, Tour Eiffel en allumette. Cette semaine, je vous emmène à l'espace des records de la commune d'Aubigny-les-Clouseaux. Bonjour Dominique. Bonjour Grégoire. Alors vous êtes guide bénévole à l'espace des records. C'est incroyable ici, on est vraiment dans le monde de la démesure. On a l'air si petit. Tout à fait, on est carrément dans le monde de Gulliver. Le musée des records, c'est le seul musée en France qui présente des objets records, pour la plupart validés par le célèbre livre Guinness des records. Guinness Book. Le Guinness Book. On a combien d'objets ici ? Alors nous avons 90 objets qui sont présentés dans le musée. Il faut savoir que dans les 90 objets, à l'origine du festival, nous avons validé plus de 330 records. Alors j'imagine que parmi tous ces objets, vous avez vos préférences. Là, on est entouré d'un moulin. On a autour de nous des objets qui, c'est vrai, impressionnent par leur taille. C'est souvent des records de taille qu'on découvre ici ? Alors il y a des records de taille que nous allons découvrir, mais il y a eu des records sportifs, il y a eu des records gastronomiques. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions une petite visite des lieux. Là, nous avons un record de taille, par exemple, une bride d'attelage, bride d'attelage à l'échelle 3. 3 comme le cheval. Un autre record. Alors là, nous avons un record de taille. C'est le tout premier record du festival. C'est un sabreau qui a une pointure 200 et qui pèse 400 kg. Il est en freine. Là, vous avez un autre objet, un rabot. Donc vous avez ici la taille normale. Là, vous avez le rabot taille record qui pèse 1400 kg, dont 900 kg de bois, avec le fer et le contrefer. Cet objet est en capacité de fonctionner. Il suffit de le pousser. Vous avez quelle surface d'espace pour exposer tous ces records ? Alors, l'espace des records, nous avons un espace de 400 m² de visite. Un autre record, un moulin à café. Un moulin à café. Un moulin à café qui pèse 2 tonnes 250 kg. Ce moulin à café est en capacité de moudre du café. Et nous avons, en fait, le tiroir qui permet de recevoir jusqu'à 1 tonne de café moulu. Donc là, nous avons une horloge comptoise qui est fabriquée avec 280 000 allumettes et qui a été réalisée par des enfants. Cette horloge comptoise est toujours record du monde et elle fonctionne. Sur cette partie, nous avons différents objets de table. Nous avons un opinel. Vous avez ici un couteau. Cette cuillère a une contenance de 4000 petites cuillères, c'est-à-dire l'équivalent de 20 litres de liquide. Elle est toujours au corps du monde. C'est bon pour gargantua, ça ? Ah, tout à fait. Un coquetier monumental. Un coquetier qui est record avec son sablier. Un sablier impressionnant. Ici, vous avez une coupe à fruits. Une coupe à fruits qui peut contenir jusqu'à 300 kg de fruits. Elle est fabriquée en jonc. Le jonc, donc une plante qu'on connaît tous en Vendée, dans les zones humides, dans les marais. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces objets ont été faits par des passionnés. En fait, il y a très peu de corporations professionnelles, on va dire, qui ont réalisé ces objets. Ce sont des gens qui étaient passionnés et qui n'étaient pas forcément des gens de métier. Donc là, nous avons un tir-bouchon qui était record du monde. Alors, record du monde pour son poids, sa taille ? Par sa taille. D'accord. Par sa taille. Là, vous avez ici donc un gobelet. Un gobelet qui est également record du monde. Alors, ce gobelet a contenu en fait 220 litres de vin à l'intérieur. Donc le vin a été entièrement consommé, mais il a reçu du vin qui a été versé dans ce gobelet. Consommé par tout un groupe de personnes, j'imagine. Certainement. Alors toujours dans la thématique du vin, vous avez ici un inverse bouteille qui est en osier. C'est bien l'homme le plus grand du monde connu. Alors, sa présence dans le musée des records est simple. C'est que le Guinness Book, donc le livre Guinness des records, présente dans tous les musées du monde, Guinness des records, il présente une effigie, une statue de Robert Vadelot. C'est pour cette raison que nous avons dans le musée des records français, nous avons cette statue de Robert Vadelot. Merci Dominique pour ces présentations. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller à la rencontre de François Tessier. Il est guide bénévole aussi à l'espace des records. Et avec lui, on va raconter l'histoire importante pour la commune, l'histoire importante de ce festival des records qui fait partie du patrimoine de la ville qui a existé de 1983 à 1992. C'est ça Dominique ? Tout à fait. François, vous êtes guide bénévole à l'espace des records. Alors, ça fait partie de l'histoire d'Aubigny, ce festival qui a existé pendant dix années. C'est incontournable. Oui, absolument. L'histoire commence en fait au sein du club de football d'Aubigny, l'union sportive d'Aubigny. Ce sont des sportifs qui ont eu cette idée, logique pour des sportifs. Ils ont commencé à travailler sur le dossier au début des années 80 et ils ont préparé l'édition de 1983 avec l'aide des autres associations. Mais c'est vraiment le club de football qui a porté la première édition. Alors, pendant dix éditions, et vous, vous vous en souvenez, vous étiez là, pendant tout un week-end, on avait un événement populaire qui était de renommée nationale même. Tout à fait, puisqu'on avait à l'époque des articles de presse dans toute la presse régionale. On en a trouvé dans Le Courrier Picard, dans Nice Matin, enfin, toute la presse parlait du festival des records d'Aubigny qui a été organisé pendant dix années de suite, effectivement. La première année en 1983, la dernière année en 1992. Il fallait 500 à 600 bénévoles pour que ça tourne. Il faut savoir que notre meilleure édition a rassemblé 20 000 spectateurs. On a enregistré une année 20 000 entrées payantes sur le festival entre le samedi midi et le dimanche soir. Alors, c'était quand même beaucoup de monde à Aubigny à l'époque. Beaucoup de records ont été créés sur le champ, sur place, devant le public, je crois. Exactement. Certains objets conséquents demandaient des mois de préparation, mais d'autres ont été réalisés devant les gens avec un chronomètre. Et on en a ici, quelques-uns. On en a ici, on peut aller en voir. On va aller voir la mosaïque, par exemple. Alors, nous approchons de la mosaïque, un record qui a été réalisé devant le public. C'est un record quoi ? De rapidité, ça ? C'est un record de rapidité. Les trois carreleurs professionnels qui l'ont réalisés ont eu à réaliser devant le public, à préparer toutes leurs pièces. Il y a 15 000 morceaux qu'il a fallu rassembler, assembler, coller. Et ils ont terminé leur travail en 9 heures et 16 minutes. Alors, des records comme ça, sur place, devant le public, il y en a eu beaucoup. Il y en a d'autres qui ont été réalisés, on l'a dit tout à l'heure, dans la région, dans le coin, autour d'Aubigny. Ce jeu de qui, on ne peut pas l'éviter. Il est aussi impressionnant comme bon nombre d'objets ici. Bien que les quilles soient de belles dimensions, elles sont relativement légères parce qu'elles sont réalisées en aïus. L'aïus, c'est un bois tropical qui est plus lourd que du balsam. Et je peux faire une petite... Je peux y toucher pour vous montrer. Alors, si j'apprends comme ça, vous voyez. Ah, c'est assez léger, oui. Relativement, si. Ah oui, qu'on peut attendre ça, en fait. Oui, vous êtes costauds. Oui, oui. Alors, ce sont des records, François, qui ont été officialisés, records du monde à l'époque. Certains ont été battus. Certains ont été battus. Le ballon, par exemple, le dernier record qu'on ait enregistré sur le livre Guinée, c'est un ballon de 3,50 m de diamètre. Alors, à 3,50 m, il ne rentre plus dans les buts. Il n'en peut plus jouer avec. Et d'autres objets sont toujours considérés comme des records. Peut-être comme le moulin à café qui se maintient toujours comme un record du monde. À notre connaissance, il n'est pas battu. Pour son poids. La balance non plus, puisque la balance, on l'a retrouvée très longtemps dans les listings de Guinness. Alors, Guinness est obligée de renouveler son contenu pour que le livre continue d'intéressant. Mais la balance est restée très, très longtemps. À notre connaissance, ce record-là n'est pas battu. Cette rôme, c'est une création. Elle a été réalisée en 1990. La traîne mesure 52,20 m de long. Et la photo qui est là montre que non seulement le record a été réalisé, mais il a été mis en scène. Et on a là deux jeunes gens qui se sont amusés à jouer aux mannequins. Et ils sont aidés par 16 couples d'enfants, 16 petites filles, 16 petits garçons, tous habillés pareil. Et jusqu'à ce que cette robe arrive sur le podium, devant Bernard Montiel, qui animait le festival à l'époque. Alors, un record qui a été quand même battu depuis. Et je pense que c'est impressionnant. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui, effectivement. Pendant le Téléthon en 2017, on a vu le record de traîne qui est passé, tenez-vous bien, à 7 kilomètres. C'est juste impressionnant. Bon, François, merci beaucoup, comme à Dominique, pour cette visite, cette présentation d'objets monumentaux. On a l'air si petits, ici, à l'espace des records. Pour vous donner envie de venir, vous avez vu que c'était impressionnant. L'espace des records, je crois qu'il est ouvert du printemps à l'automne. Et sinon, pour les groupes, sur réservation le reste de l'année. Toute l'année, sur réservation, oui. D'accord. Merci beaucoup, François. Merci, Grégoire. Et quant à nous, à bientôt, naturellement, pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Grégoire.